Musique de générique Salut c'est Nico, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Keeper Spirit On va tester à nouveau la marque Rinat, déjà testée précédemment Alors on se retrouve pour le gant Rinat Asymmetric Pro Spine C'est à dire la gamme asymétrique des gants Rinat, en très haut de gamme, Spine parce qu'on a les barrettes Alors on va se retrouver tout de suite pour les spécificités de ce gant Alors au niveau des spécificités de ce gant, Rinat Asymmetric Spine Alors, dès là on est sur un gant Absolute Roll C'est à dire une sorte de Rollfinger sur l'index, l'auriculaire Et une sorte de semi-rollfinger sur l'annulaire et sur le majeur C'est à dire qu'on a du Rollfinger ici, c'est assez bombé Voilà, voilà, mousse qui fait bien le tour Et là, on a du mèche C'est un peu élargé, c'est un peu de mi-couture plate, mi-rollfinger Donc c'est quelque chose de très très intéressant Parce que le Rollfinger c'est super Mais c'est un gros inconvénient C'est que là parfois il y a des coutures qui se dérangent Donc on l'a sur les coupes Rollfinger totales Là l'avantage c'est qu'on l'a pas Donc c'est vraiment tous les avantages d'une coupe Rollfinger sans les défauts Donc c'est super Alors, au niveau du gant Alors déjà, on a un tunnel qui est super large En mèche classique Vous pouvez voir, à l'intérieur, ce qu'on voit bien On est sur du latex Parce qu'on est sur un gant en mousse duo On précise, c'est à dire qu'on a du latex à l'intérieur Et c'est super confortable Alors là, c'est super confortable Parce qu'on sent bien le latex à l'intérieur C'est comme si la mousse n'allait sur le dessus Et à l'intérieur même Donc du coup, ça accroche bien au doigt Super confortable Peut-être que c'est pas super transpirant Alors on verra pendant le test Mais en tout cas, c'est super confortable Donc ça, c'est une mousse duo On lâche pas mal de marques Renat le fait Et c'est vraiment super Au niveau du confort Le doigt ne bouge pas trop En plus sur le finger Ça, ça sert pas mal le doigt Sans trop serrer pour autant C'est vraiment une bonne alternative Si on aime les gants proches de la main Mais sans vouloir être trop compressé Voilà, la mousse duo, c'est super Le dessus, on est sur du latex C'est un gant avec beaucoup, beaucoup de latex On a quelques cuts ici Ici, notamment pour le pouce Ça, c'est super Là, le cut habituel Voilà, on a quelques cuts Mais sinon, on a beaucoup, beaucoup de latex Du mèche à la base Du mèche sur l'entrée Du gant On a beaucoup de latex Mais sinon, on a beaucoup de latex Tout ça, c'est du latex Donc vous pouvez mettre en base de latex Donc vous pouvez mettre de latex pour ce gant-là Si vous n'aimez pas de latex Si vous n'aimez pas les gants Je ne vais pas dire lourds Mais assez rigides Ça pourrait peut-être poser problème Malgré les cuts C'est quand même un gant assez costaud On a aussi le bandage Totalement en latex Ici Un bandage assez simple Voilà Donc là, on a le nom du gant Le site pour commander Rinat Voilà, donc ça, c'est super La bande, comme je disais Assez simple Alors au début, on peut se dire Que c'est un peu embêtant Quelque chose de simple Mais comme c'est super large On peut voir, parfois, les bandes C'est à peu près cette taille-là Là, on est quand même relativement large Ça fait que le poignet est super bien tenu Donc pas besoin de petits trucs en plus De trucs qui fait double, machin Non, un truc bien large Ça suffit amplement La plupart des marques de qualité N'ont qu'un seul bandage Donc c'est pas un problème Une zone de personnalisation Voilà, si vous voulez personnaliser votre gant On est sur un gant en mousse Donc latex duo On l'a dit duo Parce qu'il y a la taxe à l'intérieur Duo grip C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de super soft Mais c'est pas l'équivalent de la super soft D'autres marques Parce qu'en général Chez les marques traditionnelles Super soft, c'est des trucs Plutôt faits pour l'entraînement Là, non Le super soft de Renat C'est une mousse très 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 haut de gamme Voilà, faut pas se fier au nom Super soft comme ça Ça dépend vraiment des marques Ça varie beaucoup Là, c'est du super soft De très haute qualité Une mousse plutôt fait Pour les terrains peu abrasifs Voilà, sur synthé, il faut éviter Donc là, on va voir un peu aujourd'hui Comment ça donne Mais c'est une mousse assez sensible En général, c'est super soft Alors, au niveau des barrettes Parce qu'on est quand même sur un gant à barrettes C'est des barrettes à mobile Ça se fait beaucoup Petite fermeture éclair Pour aller voir Hop, l'intérieur Alors, c'est aussi coloré à l'intérieur C'est un gant super coloré C'est à dire qu'ils ont même pris la peine De faire du mèche coloré Je trouve ça sympa Les barrettes sont colorées aussi Alors, parfois les barrettes L'inconvénient C'est qu'on peut pas les plier trop On a peur de plier Si ça se casse Et voilà Aucun problème C'est vraiment J'étais super étonné Aucun problème Barrette super facile à plier Voilà Donc pas de soucis On peut boxer tranquille Et en même temps Ça se rigidifie bien Voilà Donc ça protège bien Après, je sais pas si Si on prend un gros ballon Ça protège vraiment beaucoup En tout cas, l'avantage C'est qu'on peut plier tranquillement Il n'y a pas de soucis Ça gêne surtout pas La prise de balle J'ai enfilé le gant La première fois J'avais même zappé Qu'il y avait des barrettes Franchement Même pour ceux Qui n'aiment pas trop les barrettes Je vous le dis Ça va pas du tout être gênant C'est des barrettes Voilà De très très bonne qualité Parce qu'on les sent pas Et pourtant A priori, elles protègent bien Donc c'est C'est exactement ce qu'on leur demande C'est pas des grosses barrettes Comme on peut voir Chez certaines marques Voilà Je referme Les barrettes Je précise C'est pas sur le pouce C'est que sur les 4 doigts ici Donc pour ceux Qui ont des fragilités au pouce Qui veulent prendre un gant à barrette Orientez-vous sur autre chose Voilà Là c'est des barrettes Plus pour les doigts Les 4 doigts ici Voilà Donc c'est le Rinat Asymmetric Duo Spine Un gant En mousse duo A barrette En coupe absolue troll Qu'on va tester Tout de suite Avec Hyper Spirit Sous-titrage ST' 501 On se retrouve pour le debriefing De cette paire de Rinat Asymmetric Spine Alors globalement On est plutôt content de ce gant Franchement un gant Avec beaucoup de technologie De très bonne qualité Malgré tout le latex C'est pas un gant trop rigide En fait On peut croire que ouais Parce que malgré tout le latex Comme je l'ai dit Malgré les cuts Ça peut être un gant plus rigide Surtout qu'il y a le rollfinger Qui fait qu'on a pas beaucoup D'espace pour la main En fait non franchement ça va En tout sens de sécurité Les barrettes font très bien le boulot Franchement Au niveau des matériaux du gant Tout ça C'est très très bien fait Franchement Rinat Très grande qualité Le maintien super On a une seule bande Pas de trucs super compliqués On fait 3 fois de tour Pas de 30 000 serrages Un truc vraiment simple Large super Donc pour ce qui est du corps du gant Des matériaux tout ça On est super heureux Après pour ce qui est du grip Là super Y'a rien à dire Super grip Franchement Je crois que vous l'avez vu Pour Pendant les Les phases de prise de balle Franchement super grip Y'a rien à dire Très bonne qualité Pour 80 gros On a un gant Avec beaucoup de technologie Des bonnes barrettes Un super grip Ça va On renvoie au point Super J'avais peur que les barrettes Soit un peu fragiles Je vous l'avais dit Parce qu'on pouvait les plier Super facilement Et en fait Non tranquille On peut boxer pas mal Elles protègent bien Y'a pas de soucis Elles font pas mal A la main Lorsque ça tape Parce qu'on boxe Pas de problème Super barrette Super grip Par contre On a un problème Avec ce gant C'est que Regardez On vous l'avait dit Mousse super fragile Et bien regardez Le bout des doigts C'est déjà Tout niqué Et pourtant On a pas fait Beaucoup beaucoup de trucs On a fait quelques prises de balles J'ai plombé 2-3 fois Mais pas grand chose J'ai fait attention De pas mettre La mousse A même le sol Et pourtant Certes C'est un stétic très mauvais Je vous laisse regarder C'est un stétic habituel Quand on teste Avec Kipper Spirit Depuis déjà Quelques paires Mais là franchement On est vraiment déçu On savait que C'était une mousse fragile On ne vous recommande pas Du tout ce gant Si vous jouez sur synthétique Très très bon gant Pour jouer sur herbe Très très bon gant Très bonne technologie Pour le prix super Des belles barrettes Amovibles en plus Si on n'aime pas les barrettes C'est cool La coupe Moi avec l'hybride Ça c'est ma coupe préférée C'est mes deux coupes préférées Donc très très bon gant Beaucoup de technologie Là c'est enroulé à l'envers C'est pas ici C'est ici Donc il y a plein de petits trucs En fait de chérinat Que nous on aime beaucoup Là le petit cut Super agréable Le pouce Voilà il est à la fois À la fois il est assez tranquille Le pouce Parce qu'il y a plein de mèche Qui fait qu'il n'est pas trop serré Et à la fois on se sent bien protégé Il n'y a pas le pouce Qui va partir comme ça Franchement super gant Par contre Si vous jouez sur synthétique Évitez absolument Si vous jouez sur les terrains en herbe Mais où en fait Il y a plus de la terre Que de l'herbe C'est souvent le cas Dans les terrains Des districts notamment Évitez aussi C'est un gant Voilà qui fait pour les terrains Vraiment en herbe C'est un gant mexicain Fait au Mexique D'une marque mexicaine Et pour l'instant C'est fait pour Bah c'est pas super adapté Je trouve moi Au terrain français En France on a beaucoup Beaucoup de synthétique Par rapport aux autres pays d'Europe Notamment Ça se développe de plus en plus en France Les synthés Notamment en district Donc Je suis pas sûr Que ce soit un gant Pour l'instant Super adapté Au marché français Ça doit être un bon gant Ça doit avoir un très bon grip Super technologie Tout ça Pour des pros Je suis sûr que c'est super Il y a pas mal de pros Qui ont un reinat C'est une marque très sérieuse Il n'y a pas à en douter Pour les amateurs français Les gardiens d'amateurs français Je pense qu'il y a encore un petit boulot à faire Sur la résistance à l'abrasion de la mousse Parce que voilà C'est du super soft Donc c'est très soft C'est très fragile Et c'est vraiment le point négatif de ce gant Qui ternit beaucoup le bilan Parce qu'en dehors de ça Franchement On a rien à critiquer Franchement Bon maintien Bon matériau Bonne barrette Rien à dire Sauf voilà Cette résistance à l'abrasion Qui fait vraiment défaut On espère que Rinat va mieux s'adapter Progresser Par rapport aux terrains français Qui sont particulièrement abrasibles Puis qu'il y a beaucoup de synthétique en France En attendant Voilà On est quand même heureux C'est un gant super joli Super sympa On remercie Rinat France Pour nous avoir permis de faire le test Donc il n'y a pas de soucis avec ça Mais voilà La résistance à l'abrasion Franchement C'est C'est même pas décevant Parce qu'on nous avait prévenu Que c'était un gant Un gant fragile Mais voilà C'est négatif Là dessus Pour ce qui est du reste Super Voilà Je reviens Le retour au pouce Inversé C'est sympa Le latex à l'intérieur Super agréable Ça tient pas trop chaud J'avais dit au début Que peut-être j'avais peur Que ça soit pas super bien transpirant En fait non Il n'y a pas de soucis Ça tient pas trop chaud Super agréable Pas trop rigide Coloris magnifique En plus c'est sympa Parce que c'est pas le même coloris Sur les deux gants Donc ça c'est vraiment cool Le rose Moi j'aime bien Ça existe aussi en bleu On a aussi pour 10 euros de moins Même asymétrique Mais sans les barrettes Pour ceux qui n'aiment pas les barrettes Bien que ceci soit amovible Donc voilà Rinat c'est super Mais voilà Pour la mousse Il faudra repasser je pense Ou alors s'orienter vers Vers autre chose Malgré un grip Vraiment de très très bonne qualité Là qu'on soit d'accord C'est vraiment C'est pas de l'arnaque Ça vaut vraiment son prix Grip super qualité Après c'est vrai que Si vous jouez sur synthèse Ça fera pas beaucoup de match Voilà C'était Nico Avec le Rinat Asymmetric Spine Pour Keeper Spirit On se retrouvera bientôt Dans d'autres vidéos A plus les fans Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz